Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui une gigantesque claque dans la tronche et même un aller-retour, le nouveau Matthew Vaughn, un putain de génie en ce qui me concerne, des meilleurs réalisateurs en activité, un anglais à qui l'on doit entre autres Stardust, Layer Cake, Kick-Ass et surtout la saga Kingsman, X-Men, le commencement, etc. A chaque fois, franchement, c'est de la bombe et quand on regarde le début de sa filmographie, tous ses films sont au-dessus de 7, ils ont genre 7,7 sur IMDb, c'est vraiment de très très bonnes notes, mais depuis quelques temps, on va dire depuis Kingsman 2, on sent qu'il s'enlise un petit peu, on sent qu'il n'a plus vraiment le génie créatif qu'il avait avant, surtout que, par les temps qui courent, c'est quand même méga rare d'avoir quelqu'un qui crée de nouvelles franchises, qui invente continuellement de nouvelles choses, plutôt que de s'inspirer ou de faire des trucs à l'ancienne, des remakes ou des films de super-héros Et donc, ouais, il s'enlise un petit peu dans Kingsman, quoi, le 1, le 2, le 3, et même si j'ai bien aimé le 3, c'était pas folichon, et d'ailleurs les notes baissent, je crois qu'il est à 6,6 Donc ouais, on assistait petit à petit à une petite descente, quoi, même si ça restait quand même de bonnes factures Et alors là, les enfants, je vous l'annonce, Argyle, la vache, c'est son meilleur film depuis le premier Kingsman Et en ce qui me concerne, et si vous suivez la chaîne avec acidité, vous le savez, je suis un expert en films d'action Je suis pas un expert en beaucoup de choses, mais vraiment, les films d'action, ça me connaît, j'ai tout vu Les Coréens, les Japonais, les Hongkongais, les Chinois, j'en ai vu et j'en ai vu en VCD jusqu'à plus soif Je suis vraiment difficilement satisfait Et alors là, les enfants, non seulement c'est incroyable ce qui se passe à l'écran, mais surtout c'est complètement inédit C'est-à-dire que toutes les scènes d'action, qui sont plus vers la fin du film, sont absolument stratosphériques Jouissives, incroyablement bien filmées, chorégraphiées, montées Et c'est une folie, mais à tous les niveaux Le film est photographié par George Richemond, le chef-up des Fils de l'Homme, s'il vous plaît Vous voyez un petit peu le niveau Lee Smith assure le montage, c'est le monteur de Christopher Nolan Et pour couronner le tout, on a un casting complètement démentiel Henri Cavill dans le rôle de Argyle On a Dua Lipa, on a Sam Rockwell, on a John Cena, on a Brian Cranston, on a Samuel L. Jackson et Bryce Dallas Howard On va dire que c'est une parodie de films d'espionnage, un pastiche de James Bond en quelque sorte Mais avec des couches de gâteau Et vraiment quoi Alors le Argyle, le motif, c'est un losange qui se répète, c'est un motif écossais Là c'est pareil, ça se répète inlassablement C'est-à-dire que vous allez avoir retournement de situation Ce retournement de situation Et tout est absolument justifié magnifiquement La moindre petite chose dans le scénario Voilà, je sais pas, par exemple le chat, il y a un chat C'est justifié, ça sert à quelque chose Le scénario est mais exceptionnel en ce qui me concerne C'est écrit par Jason Fush, à qui l'on doit Wonder Woman par exemple A priori c'est pas le meilleur des scénaristes Mais là, il a tapé mais ultra juste Il y a une véritable mise en abîme Sur l'angoisse de la page blanche L'inspiration justement En gros, c'est Bryce Dallas Howard qui écrit un bouquin Donc on a à la fois entre le rêve, donc la fiction Ce qu'on voit, ce qu'elle écrit, on le voit concrètement filmé Et puis le monde réel, donc le rêve et la réalité Et elle est clairement en manque d'inspiration au début du film Comme pouvait l'être, je pense, à ce moment-là Enfin, quand le projet a été lancé, Matthew Vaughan Et là, le réalisateur, comme l'héroïne principale, eh bien prennent Quelque part tous les risques pour se remettre en question, pour retrouver leur créativité C'est absolument exceptionnel, les enfants Et c'est en quelque sorte un film sur le point de vue On change en permanence de point de vue Et la caméra également 95% du temps, quand on change d'axe C'est complètement justifié Donc ça va être Dans les scènes d'action, par exemple Parfois un peu épileptiques Mais au lieu, voilà, d'enchaîner les plans Qui ne veulent rien dire On va être en caméra subjectif, par exemple Ou on va être du point de vue du chat C'est-à-dire qu'à chaque coupe, à chaque changement de plan On épouse le point de vue précis de quelqu'un ou de quelque chose C'est une putain de masterclass, les enfants Mais c'est juste une dinguerie Alors, le petit défaut, entre guillemets C'est que certains effets spéciaux sont un peu voyants Mais, comme on est très très souvent à l'intérieur de ce qu'a décrit l'héroïne Bon, ben finalement, voilà C'est quelque part un peu bubblegum C'est quelque part une parodie Donc ça passe Surtout que le travail sur les couleurs La photographie est très belle Donc, on va dire que c'est pas extrêmement dérangeant Et puis c'est pas dégueulasse non plus C'est un peu voyant parfois Mais ça reste de très très bonne qualité Ça a coûté tout de même 200 millions de dollars C'est coproduit par Apple Ils ont dépensé sans compter Et maintenant, je vais être obligé de spoiler les enfants Donc si vous ne voulez rien savoir Fuyez, pauvres fous Allez, allez, sortez de la vidéo Si vous êtes en camion, bouchez-vous les oreilles Ah non, bon On va écouter, je vous laisse Allez, baisser le son Allez, c'est bon Tout le monde est parti Je spoil Donc, agent double Film double, les enfants Publicité mensongère Et ça, c'est génial J'ai trouvé ça absolument dément C'est-à-dire que Henri Cavill Il joue 5 minutes dans le film Mais vraiment, quoi C'est pas du tout lui le héros C'est excellent, franchement Et le film effectue sa mue Avec une qualité d'écriture absolument dingue C'est-à-dire que ça commence En fait, comme un film des années 90 Avec vraiment tous les clichés que ça comporte Le héros hyper viril, hyper macho Avec, voilà, cette coupe de cheveux On dirait Schwarzenegger dans double détente C'est énorme La nana qui se trémousse au ralenti Limite qui se touche les seins Enfin, c'est-à-dire que le film commence Et là, en tant que spectateur, t'as plus l'habitude Tu dis, waouh, il va là-dedans frontalement, quoi C'est incroyable Mais non, car le film change de peau Il change de point de vue, encore une fois Il change de héros principal Donc, il t'impose un autre héros Sam Rockwell Incroyable, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu Et franchement, il est juste exceptionnel Donc, qui fait l'agent double, l'agent secret Mais dans le monde réel Ok Et ensuite, on a encore un autre changement Où finalement, le héros devient Bryce Dallas Howard Donc, quelque part, Matthew Vaughan prend l'autoroute du wokisme Il y a une véritable bascule du pouvoir C'est un jeu de pouvoir Entre les personnages qui essayent d'avoir le rôle principal Entre l'homme, la femme Voilà, la femme qui devient parfois méchante Voilà, tu sais pas trop Lui, pareil, c'est ambigu C'est un film à tiroir en plus Encore une fois Retournement de situation sur retournement de situation Et du coup, on me dit Bon, c'est un film féministe C'est un film avec un héros Non, c'est un film avec une héroïne Etc Et à la fin Et alors, c'est ça que moi, je trouve génial Plutôt que de faire Et je déteste ça Un truc sans aucune nuance Où tous les mecs seraient cons Où toutes les nanas, voilà Auraient zéro défaut Et ça serait le girl's power intense Et bien, en fait, c'est l'équilibre qui l'intéresse Et finalement On termine sur un duo Et on termine sur l'homme, la femme Qui se tiennent la main Qui s'aime Qui s'embrasse Putain, merci, quoi Putain, ça a l'air con, dit comme ça Mais je voulais tellement voir ça sur un écran Voilà, qu'on arrête de prendre parti Et qu'on se dise Ben non, l'homme, la femme Ils peuvent, à eux deux Effectuer de merveilleuses choses Là, c'est vraiment l'équilibre L'amour C'est magnífico, les enfants J'ai trouvé ça, mais ultra pertinent Un véritable regard, donc Sur l'industrie cinématographique Aujourd'hui, sur la création Sur comment, ben, voilà On écrit des personnages Comment on écrit une situation Comment On choisit d'avoir une fin ouverte ou pas Donc là, c'est pareil Je vous ai dit, tiroir sur tiroir Il n'y a pas vraiment de fin Enfin, je veux dire La fin, elle est très très particulière C'est limite une blague C'est pour moi une énorme vanne J'ai trouvé ça, franchement, très très drôle Et finalement, ben, on sent Voilà, qu'il a trouvé un nouveau jouet Et qu'il va peut-être en faire un deuxième Un troisième Si ça fonctionne On verra bien Moi, je fais tout pour Franchement Je vous encourage à y aller Tout de suite, maintenant C'est une dinguerie Le meilleur film d'action que j'ai vu Depuis très très longtemps Avec, donc, cette scène Ce gunfight En patin à glace C'est pas des patins, d'ailleurs Putain, mais c'est juste Démentiel On n'a jamais vu ça dans un film On voit, en plus, les comédiens Là, pour le coup, les effets sont très très bons Vraiment se prendre des bûches Se tordent la tête Je sais pas comment il a fait Et puis, cette autre scène Également, où là, Matthew Vaughn Craque complètement Où il se dit, mais attends, même dans la réalité Je m'autorise à changer de point de vue À faire quelque chose de plus personnel On a, voilà, une danse Cette danse, quoi, du couple Donc, cet équilibre retrouvé Avec ces couleurs qui fusent partout C'est une dinguerie, les enfants Donc, je suis conquis Je suis ravi J'ai adoré Je vais y retourner direct Et sur ces bonnes paroles Ce sera la fin de la vidéo Donc, likez-la si elle vous a plu Diverti un minimum D'likez-la sinon Inondez-moi de commentaires Comme d'habitude Pour faire marcher le petit robot YouTube Et nous, on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz